Musique 11 millions de tonnes d'orge sont récoltées environ chaque année en France et un tiers de cette production, c'est de l'orge de brasserie qui permet de produire du malt, un ingrédient notamment utilisé dans la fabrication de la bière. Et la France est plutôt douée en la matière puisque dans le monde, près d'une bière sur cinq est fabriquée à partir de malt français. Alors quels sont les secrets de ce savoir-faire français ? Comment fabrique-t-on le malt ? Bienvenue à Nogent-sur-Seine pour découvrir une industrie peu connue du grand public. Musique Christophe Passelande, bonjour. François, bonjour. Merci de nous accueillir. Alors vous êtes le directeur général de la plus grande malterie française. Peu de personnes savent, je pense, ce qu'est le malt réellement. Vous pouvez nous l'expliquer ? Pour faire simple, le malt, c'est de l'orge que l'on germe et que l'on fait sécher ensuite. Le malt est principalement utilisé pour la fabrication de la bière. On le trouve aussi en distillerie, pour certains whisky, et également dans la fabrication de produits alimentaires comme en boulangerie. Alors quelles sont les propriétés de ce malt ? Alors, quand il est utilisé pour la bière, le malt apporte de la couleur et de l'arôme à la boisson. Quand on l'utilise en boulangerie, ça apporte du goût et de la saveur à la pâte. Est-ce que vous pouvez nous amener dans les coulisses de la fabrication du malt ? Avec plaisir, je vous invite à venir visiter la malterie. Je me suis. Musique Christophe, nous sommes ici dans un germoir qui est une des étapes de la fabrication du malt. Quelles sont les autres étapes ? Donc, le process du maltage qui consiste à faire germer de l'orge débute par la première phase qu'on appelle la trempe. Et donc, durant deux jours, on humidifie le grain. Puis, le grain, quand il commence à germer, il vient dans cette pièce qu'on appelle le germoir, durant quatre à cinq jours. Quand le grain est germé, à ce moment-là, nous le séchons et nous obtenons le malt. Cette dernière étape, nous l'appelons le touraillage. Alors, pourquoi on parle de savoir-faire français ? C'est si compliqué de faire du malt ? En fait, le savoir-faire français est issu de l'organisation que la filière a mis en place au cours de ces dernières années. Elle commence à l'agriculteur, à l'organisme stockeur, le malteur et à la fin, le brasseur. Et nous travaillons tous ensemble dans des objectifs communs pour de l'innovation, pour un produit de qualité. 80% de la production française est exportée. C'est bien le signe que ce produit est bien reconnu à travers le monde entier pour ses qualités. Techniquement, vous travaillez comment avec les producteurs d'orge ? Alors, nous sélectionnons les variétés avec eux, des variétés qui vont leur donner des bons résultats et qui vont aussi correspondre à nos besoins. Nous les accompagnons pendant tout leur process de culture et ensuite, nous assurons la traçabilité. Les agriculteurs sont vraiment des partenaires de notre industrie. Oui, parce que tout part du grain d'orge. Un orge de qualité, c'est l'assurance d'avoir un mal de qualité s'il est bien produit. Exactement. C'est pour ça que nous revenons toujours à la base de notre métier. C'est la maîtrise de la matière première qui est très importante. La France est un grand pays producteur d'orge. Près de 130 000 exploitations françaises en cultive. Et les quatre groupes de la malterie française font partie des cinq premiers mondiaux. La France est ainsi devenue le premier exportateur mondial de malte. Elle exporte 80% de sa production, une aubaine pour la balance commerciale de notre pays.